La Senelec, Société Nationale d'Électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. À la une du journal Réumi Quotidien de ce samedi, trois morts sur la route de Bandia. L'hécatombe se poursuit, plus d'une vingtaine de décès en dix jours. Le ministre de l'Intérieur se défausse sur les forces de défense et de sécurité. Il pense qu'à la police et à la gendarmerie qui sont sur les routes pour veiller à ce que tout se passe bien et qui, à son sens, ne font pas suffisamment leur travail. Et oui, accident de la route, Jean-Baptiste Thine met le doigt dans la place selon 24 heures. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique liste la chaîne de dysfonctionnement. Pendant ce temps, dans ce quotidien, Grand Oral, dans une Assemblée nationale, sous contrôle de l'opposition, sont co-défis de la majorité. Si la proposition de loi portant réactualisation du règlement intérieur de l'Assemblée nationale ouvre la voie à la tenue de la déclaration de politique générale, ce Grand Oral est parti pour se tenir dans un contexte politique marqué par une Assemblée nationale sous contrôle de l'ancien régime. Un grand risque pour le Premier ministre Ousmane Sonko, potentiellement menancé de motions de censure. En tout cas, sur la précarité de l'emploi, la code d'alerte, selon l'observateur, la CSA et l'UNSA se dénoncent des agressions graves contre les droits des travailleurs et une entreprise de démantèlement des acquis sociaux. Ces pratiques néfastes entraînent le désespoir de la jeunesse qui n'a d'alternative que l'immigration clandestine. Condition de vie des ménages La pauvreté prend l'ascenseur titre qui barre la une du journal Le Quotidien Le Quotidien 500 000 nouveaux pauvres en 4 ans Les ménages tenus par les femmes moins impactées Cependant, concernant les journées de mobilisation citoyenne et de l'arbre du 3 au 4 août Le soleil titre reboisé pour survivre Touba mobilisé, prêt à accueillir le président de la République Basirou Diomaïfaï pour la journée de l'arbre dimanche Le nettoiement et le reboisement s'occupe d'une stratégie de gestion environnementale selon le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique Le manguier, arbre parrain à l'apport alimentaire et financier inestimable EBSB le jour fait un dossier sur l'assainissement L'arbre qui cache la forêt Reportage sur les initiatives citoyennes dans les quartiers avec des cotisations pour un cadre de vie sain Selon la NSD, en 2023 à l'échelle régionale la rue constitue le principal mode d'évacuation des eaux usées à l'exception de la région de Dakar En sport, dans le journal Rémi Sport Jeux Olympiques Paris 2024 La championne d'Afrique en titre du triple saut Salissar éliminé Le même journal nous parle du Fawo Uvent Le Sénégal dans le groupe de la mort avec la Gambie et le Mali C'est le quotidien du sport Jeux Olympiques 2024 toujours Natation, gymnastique, 100 mètres Du spectacle ce samedi avec les déquis Selon pour terminer Prési Productions Troisième et dernière journée Aïdara contre Sambane Delengue ce samedi Et c'est ce qui me fait en ce tour des journaux Très bonne lecture à tous et à tous La Senelec, Société Nationale d'Électricité du Sénégal et la 3MD Énergie vous ont offert votre revue de presse